C'est des policiers qui ont fort à faire aussi à Longueuil. Deux femmes qui ont été tuées dans un immeuble à logement. Yves, l'homme interrogé présentement par les autorités avait un comportement violent, selon vos informations. Oui, triste destin pour ces deux femmes et nouvelles également de dernière heure. Il s'agit d'un double meurtre confirmé au cours des dernières minutes par les policiers de Longueuil. Sophie, je vais vous montrer des images en direct parce qu'on a passé une bonne partie de la journée sur le boulevard des Ormeaux, près de Chambly. Les deux femmes inanimées ont été retrouvées vers 11h30 dans l'appartement que vous voyez là, Sophie, sur le boulevard des Ormeaux. Et le fils de l'une des victimes, celle qui est âgée dans la soixantaine, se trouvait sur place et il est considéré à cette heure-ci comme une personne d'intérêt et sera interrogé. Il y a une femme, vous allez entendre immédiatement, me dit que cet homme, cette personne d'intérêt, Sophie, est un individu violent. Sa mère a d'ailleurs porté plainte contre lui à quelques reprises. On l'écoute. Justement, elle m'en avait parlé. Ça fait quand même... Dans le temps de Noël, ça y allait pas trop bien. Elle m'en faisait part comme quoi qu'elle vivait de la violence avec son fils. Elle avait même appelé la police à plusieurs reprises. Ça fait comme deux, trois fois qu'elle appelait la police. Les policiers sont au courant. Il est arrivé un événement de m'emmener que comme quoi que, justement, son fils, il y aurait comme sauté sur elle, puis tout. Puis les policiers ont voulu faire comme un genre de plainte. Puis les policiers voulaient pas enlever la plainte, malheureusement. Mais par la suite, elle essayait d'enlever la plainte pour, justement, qu'elle puisse être avec son fils. Alors, deux femmes assassinées, Sophie, malheureusement à Longueuil. Une sexagénaire, l'autre est une octogénaire. On reste sur place. C'est une histoire en développement, évidemment. Merci.